Salut à tous ! J'espère que ça va bien, ça va bien Emeric ? Écoute, ça va, tranquillou. Je ne sais jamais si on dit Emeric ou si on dit Mimic. Écoute, c'est comme tu veux, les deux sont sympas, mais ma mère m'a appelé Emeric, donc on va dire Emeric, c'est bien. En tout cas, si tu es là, c'est pour nous parler de Remember Me. Alors, attends, où est-ce qu'on a mis la jaquette ? Alors, on est bien organisé, tiens. Je ne sais plus où elle est là. Elle est là, bah vas-y. Remember Me, c'est un peu ton jeu coup de cœur, en tout cas, en ce... Ouais, de cette année. Bah, carrément de cette année. Ouais, ouais. Enfin... Comme tu y vas. Comme j'y vais comme ça, carrément. Parce que ça m'a pris au trip. Attends, on va le montrer. Voilà. Remember Me, donc ça sort à peu près sur tout. PS3, Xbox 360, et ça sort aussi sur PC, c'est ça ? Oui, tout à fait. Super. Et donc, ouais, 4,5 sur 5 sur Gameblog, extrêmement haute note. Et oui. Donc, bah, on va pouvoir en parler, tu vas pouvoir montrer, tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu pourquoi le jeu, à ce point-là, se réduit. On va parler de la technique, on va parler aussi de l'artistique, je crois qu'il occupe vraiment une part très importante dans les moments. C'est gigantesque. Ouais. Et puis, on va parler aussi de l'histoire. Ouais. Parce que là aussi, il y a pas mal de belles choses qu'on... Ah bah, c'est le truc. C'est le truc. Carrément. Alors, attends, regarde, tu sais quoi ? On va se mettre comme ça. Voilà. Vous savez, maintenant, vous commencez à être habitués. C'est le petit dispositif live de Gameblog. Je suis dans la gorge. Jusqu'au point de mes toits. Vous avez à la fois, eh bien, les commentaires, et puis on va pouvoir, comme ça, avoir le jeu directement. C'est plutôt cool. Et bien sûr, on prend vos questions en live, en direct. Regardez, c'est juste en dessous. Le hashtag, c'est RememberMeGB. Tac. Vous le balancez. Et puis comme ça, vous allez pouvoir avoir vos questions. Voilà. Alors que Calacan59, c'est aller de son gars. Ça a bien parti pour de son gars. Effectivement, oui. Qui mène 2-7 à 0, déjà contre l'Ogre Federer. Bon, eh bien, nous, on va parler d'une charmante damoiselle. Il s'agit de Niline. Alors, est-ce que justement, pour commencer, pour se mettre un petit peu dans le bain, déjà, on prévient une chose. On va faire vraiment en sorte de ne pas spoiler l'aventure. Alors, on va tout faire pour ça. Malheureusement, c'est un jeu d'aventure sur lequel, effectivement, c'est le scénar qui fait la grosse différence. Donc, du coup, on va tout faire pour que ce ne soit pas le cas. Il y a peut-être des séquences qu'on ne peut pas passer, qui vont apparaître, auquel cas, j'essaierai d'anticiper. D'accord. Si jamais, il y a une petite révolution, ce sera très, très léger. On cachera. On va cacher, mais ce sera très, très léger. Il n'y a pas de quoi s'offusquer. Super. Donc, voilà. Ok. Il y avait Maxoup qui nous disait de très bonnes notes, une très bonne note sur Gameblog, mais un peu plus contrastée aux Etats-Unis. Comment expliquer cela ? Alors, écoute, tu peux jouer le chauvin en disant que c'est un jeu français, donc il en prend plein la tête. Bon, c'est un peu facile. En gros, les Américains aiment bien nous taper un peu dessus, quoi. Voilà. Donc, ça pourrait être ça. Ça arrive. Il y a peut-être autre chose, c'est qu'ils ne sont pas réceptifs à cette histoire. Que même si l'histoire est exceptionnelle, que la DA est exceptionnelle, il y a quand même quelques soucis sur le jeu, indéniablement, sur les séquences de plateformes, sur le gameplay, etc. Il y a des imprécisions de gameplay qui peuvent agacer. Il y a une caméra qui est un peu agaçante. Il y a des choses à les reprocher, à ce qui m'a mis, attention. Il n'est pas parfait. Ah non, non, non. Loin de là. Mais par contre, il y a d'autres choses qui vont plus loin, qui surpassent ces problèmes-là que, de toute façon, on peut gérer en jeu. D'accord. En tout cas, à tes yeux, c'est la qualité artistique, la qualité du scénario et le rythme aussi, je crois. Le rythme global du jeu est suffisamment bon. En tout cas, ils t'ont tellement pris que c'est ça qui a justifié. Exactement. Et la narration. La manière dont les choses sont amenées, c'est très, très bon. Alors, il y a Andy Vitry qui nous demande, salut Julien, salut Mimic, est-ce que le Paris a été très bien reconstitué dans Remember Me ? Alors, en fait, tu retrouves énormément de l'architecture parisienne. Oui, elle est là indéniablement, avec des grands buildings futuristes. C'est dans le futur ? Ça se passe quelle année ? 2084. 2084. Donc, ils ont marié à la fois le Paris d'aujourd'hui avec un Paris fantasmé. Oui, si tu veux, une comparaison un peu dans l'architecture des buildings fantasmés, justement. Ça fait penser aux images du Qatar, etc., les grands buildings gigantesques, hyper modernes, etc., mariés avec notre architecture propre parisienne. Et ça fonctionne très, très bien. D'accord. Après, est-ce que ça colle rue pour rue ? Non. Oui. Clairement pas. Évidemment. Alors, il y a X-Type81 qui nous dit, des bruits de couloirs font état d'une suite déjà en chantier. Est-ce que vous en savez plus ? Alors, je me rappelle que quand ils étaient venus ici même, sur le canapé rouge de Gameblog, les créateurs de Dontnod et donc de Remember Me avaient souligné que, visiblement, en tout cas, il y avait une grosse réflexion autour d'une suite d'ores et déjà. Déjà, quand tu as un lore comme celui-là, c'est-à-dire un univers comme celui-là, une héroïne comme celle-là, il y a de quoi faire. Voilà. Il y a le matériel pour le faire. Après, je ne suis pas dans leur tête, donc je ne sais pas. Mais moi, je serais en tout cas très content de l'avoir. Alors, tiens, il y a une question, je m'étais posé la même, de Alesso Haro qui dit, bien bonjour à vous, une question, est-ce que le métro est bien retranscrit dans le jeu ? Est-ce qu'ils ont aussi fait, entre guillemets, les bas-fonds de Paris ? On ne peut pas dire ça, non. Non. Ce qui est vraiment le mieux retranscrit, on peut le voir ici, par exemple, là, c'est vraiment les hauteurs. C'est-à-dire que quand on est dans la rue, en dessous, non. D'accord. Pour certaines raisons que je ne peux pas dévoiler, c'est beaucoup plus trash que ce qu'on a aujourd'hui, bien que ce soit déjà très trash dans le métro. On a eu un petit coucou, je crois, c'est passé trop vite, je n'ai pas vu si c'était de la Guadeloupe, en tout cas, qui nous suit. Coucou à vous, les gars. On est ravis que vous nous suivez comme ça, de loin, avec cela. Tu vois la ligne de métro, tiens. Alors, la ligne de métro. Alors, moi, généralement, je prends… On ne peut pas s'approcher beaucoup. Bon, du côté de Montreuil, visiblement, c'est par là. Donc, là, on est dans le quartier de Saint-Michel. Oui, tout à fait. Donc, pour ceux qui sont parisiens, vous connaissez. Pour ceux qui ne le sont pas, Saint-Michel, c'est vraiment au cœur de Paris. Tout à fait. C'est le vieux Paris. Effectivement, c'est le vieux Paris, mais qui se marie, vous allez voir, avec les nouvelles technologies. On peut le voir avec les grands buildings juste derrière, comme vous pouvez le voir ici. Oui, c'est des immeubles qui sont… enfin, des buildings qui sont délirants. À côté de l'architecture sur la gauche, par exemple. Les colonnes maurices. Voilà. Et ça ne t'empêche pas d'avoir des hologrammes par ici, voilà. Quand tu vois des trucs qui s'affichent en plus, qui sont une espèce de second langage dans le jeu, où tu vas voir des… Oui, évidemment. Évidemment. Des amoureux. C'est Paris ou c'est pas Paris. Mais alors, je crois qu'on peut tout de suite, avant de rentrer dans l'histoire, puisque ça, on va en parler en profondeur, on va prendre le temps. L'aspect technique. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, on le sait, qui disent « Ouais, mais le jeu, il n'est pas beau, il est à la ramasse. » Ah tiens, regarde, on trouve les petites barrières aussi. C'est un peu la signature de Paris. Clairement. Franchement, franchement, enfin, je ne sais pas pour vous, mais… Mais non, c'est beau comme tout. En tout cas, artistiquement, il y a une telle pâte que ça transcende vraiment le truc, quoi. C'est artistiquement qui fait la différence. Tout n'est pas dans le monde de polygones. Effectivement, la 3D, elle est très propre, elle est nickel, etc. Maintenant, on a déjà des plus beaux sur certains persos, par exemple. Ici, voilà, on peut voir. Ce n'est pas non plus la folie. Néanmoins, le rendu global à l'image, grâce à l'ADA, grâce à des choix de couleurs aussi qui sont judicieux, c'est juste fantastique. Ça rend super bien. Voilà. Avec le soirée d'entre autres de l'Exky Bricklow, qui a fait vraiment du beau travail. Voilà. Et c'est très, très classe, quoi. Non, le rendu est très, très bon. Je crois qu'on ne peut pas lui reprocher son rendu visuel. Peut-être quelques animations, ça c'est possible, oui. Et puis, il y a d'autres défauts. Mais sa direction artistique, non, pour moi, elle est difficilement attaquable. On peut ne pas l'aimer, par contre, en ça. Ça, c'est forcément… C'est effectivement… Et puis, c'est ça qui est intéressant dans le jeu vidéo d'aujourd'hui, je trouve. C'est que, justement, on a de plus en plus des titres qui ont des parties pris visuelles assumées, qui ont des histoires aussi qui essaient de développer des univers un petit peu plus riches que par le passé. Et donc, forcément, on commence à en arriver, et c'est tant mieux, à l'image de la littérature ou du cinéma, avec une grande part de subjectivité sur une œuvre qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Et donc, on peut avoir des débats qui sont sains. On n'est pas obligé de tous aimer les mêmes choses, évidemment. Mais c'est vrai que toi, en tout cas, ça t'a vraiment tapé dans l'œil. Ça t'a beaucoup séduit. Exactement, tout à fait. Et je trouve qu'à la fin de ton test, il y avait un truc qui était très, très juste. Tu disais, vaut mieux un jeu dont le gameplay est peut-être perfectible sur certains points, mais qui t'embarque grâce à une ambiance, grâce à une histoire très forte, plutôt que l'inverse, un gameplay extrêmement carré, super nickel, mais une histoire assez pauvre et une ambiance pas terrible. Moi, en tout cas, je crois que c'est un peu ça aussi, ce que veut véhiculer Gamelog. Ben, tout à fait. Pour nous, l'important, c'est la trace que ça va laisser. Moi, c'est quand j'ai fini le jeu, j'ai fait, wow, ok, voilà. D'accord. Même précisément pendant un moment dans le jeu, vous parlez de cela, etc. Je ne vais pas détailler, etc. Mais à un moment, j'ai fait, ah ! Ah oui, quand même ! Et ce que je veux dire, c'est que ça, c'est un petit détail qui impliquait plein de choses. Et ça m'a vachement choqué, parlé, et ça m'a donné envie de continuer l'histoire. D'accord. Et non, leur narration et le rythme est très, très bon. C'est quoi ? On va se mettre en plein écran, et se faire que les gens puissent profiter au mieux du visuel. Et justement, puisque tu parlais de leur fini d'histoire, quelle durée de vie à peu près quand même, puisque c'est un jeu solo, vraiment ? C'est effectivement que solo. Il y en a pour entre 9 et 10 heures, je dirais. 9 et 10 heures ? C'est un petit peu court quand même, du coup. C'est pas super long, effectivement. Mais si l'intensité de l'histoire est là, c'est pas un souci. Là, pour le coup, l'intensité est vraiment là. D'accord. Donc voilà. Maintenant, effectivement, c'est 9 à 10 heures, et il n'y a pas de multi. C'est indéniable. Voilà. Maintenant, le jeu n'a jamais été construit pour ça. Non, mais surtout, le jeu n'a pas du tout été fait pour ça. Je veux dire, c'est clair et net. C'est une aventure, et Remember Me, c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est une histoire qu'on vit, qu'on suit, et qu'on a envie de finir. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et l'argument le plus percutant du jeu, c'est son scénario, indéniablement. Alors, il y a Sarai Rogerio qui nous dit, vous mettez en avant l'ambiance. D'accord, mais quand les problèmes de gameplay prennent le pas dessus, on fait quoi ? Alors, il y a des vrais problèmes de gameplay ou pas ? Parce qu'on n'est pas langue de bois, on va dire que je comprends ça. Il y a des imperfections, il y a un manque de précision dans le gameplay, qu'on retrouve essentiellement sur les phases de plateforme et pendant les combats. Voilà, ça c'est très clair. Et notamment pendant les combats, c'est à cause de la caméra. Parce qu'on a une caméra qui est un peu folle, qui, de temps en temps, va se placer à un endroit, et ça va foutre le bordel parce qu'on ne verra plus rien. D'accord. C'est un syndrome très classique qu'on a eu dans pas mal de jeux en 3D il y a bien longtemps. Je veux dire, voilà, la caméra ne traverse pas le mur, bon, elle se bloque, et du coup, elle est très proche de ton personnage pendant que tu es en train de faire un combo. C'est le merdier. Et oui, ça arrive, c'est à toi de la replacer. Ça, c'est clair. Et ça, ça n'enlève pas un peu quand même du plaisir de jeu, ça ? Bah écoute, avec l'habitude, ça ne pose pas trop de soucis parce que moi, je m'y suis habitué et je m'y suis fait. Et le jeu m'a apporté autre chose. Non, ce qui m'a le plus dérangé, j'ai envie de dire, c'est un syndrome die and retry. Ça, c'est chiant. C'est-à-dire qu'en fait, attends, parce que là, il faut que je me concentre un petit peu. Ah vas-y, concentre-toi. Mais en gros, pour résumer simplement, il y a des fois où tu essayes un truc, tu meurs, et puis tu comprends que ce n'est pas comme ça. Donc, attends. Peut-être une petite patte un petit peu old school à ce niveau-là ? Oui, c'est ça, exactement. Et c'est parfois un peu énervant parce qu'ils ont des points d'exclamation au-dessus de la tête comme dans Metal Gear. Oui, ça prend quelque chose. Très bon, ce jeu est parfait. Non, pas jusque-là, mais c'est un très bon jeu. Alors, on voit en bas, c'est… La ligne de combo. La ligne de combo. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, je peux vous en parler. Parce qu'en plus, c'était un point sur lequel il y avait beaucoup d'interrogations. On se disait « Ah, le jeu a l'air bien et tout, mais les items de combat, peut-être un petit peu… » Il est encore un petit peu imprécis là aussi. On a sur le problème de targeting. C'est-à-dire que pour choisir la cible que tu veux taper ou plus tard, on aura de quoi tirer à distance. Donc du coup, si par exemple, tu as un ennemi qui est dans l'axe de tir et tu veux atteindre ta cible qui est derrière cet ennemi, tu vas être embêté. D'accord. C'est un problème de targeting, effectivement. Après, les combos, on va les mettre en plein pot. On en a quatre différents. Tac. Tu vas nous expliquer. Là, ils sont tous débloqués. Donc, on en a quatre différents. Et le principe, c'est que c'est des séquences qui sont fixes. C'est-à-dire qu'on va faire toujours les mêmes enchaînements de boutons au même rythme. Le truc, c'est qu'on va pouvoir enlever certaines… Pardon. Il y a des pré-scènes, donc c'est des pouvoirs de boutons si vous préférez. Des pouvoirs de coups qui vont pouvoir être modifiés. Donc là, par exemple, je vais pouvoir en enlever un ici. Et puis, je pourrais en enlever un ici, par exemple. Tac. Et puis, je pourrais les remplacer par autre chose en enlevant plusieurs, etc. Une chose que je ne vais pas faire là. D'accord. Mais si tu veux, ça va modifier, pas l'aspect visuel du coup, mais ce qui va faire son impact. Et dans ce cas-là, on va pouvoir, par exemple, soit faire plus de dommages, comme on le voit sur la ligne du dessus. Là, en roue à droite. Donc là, ça va bouger ou ne bouger pas. Voilà. Là, je suis sur le droit. Là où il y a mon curseur. Voilà. Ça, c'est des trucs qui permettent, en fait, d'augmenter la puissance de ses coups et de stunner l'adversaire. C'est-à-dire de l'assommer pour pouvoir lui faire un finish. Ça fonctionne sur certains ennemis. Là, par exemple, on va pouvoir augmenter. On va pouvoir se redonner de la santé si on arrive à faire le combo lorsqu'il est dans ce qu'il est fait. On appuie sur le bouton au bon moment pour augmenter sa santé, par exemple. Donc, on construit ces arbres de combinaison. Pour résumer, oui. Sauf que les arbres ne sont pas dans le super bas. On en débloque au fur et à mesure. Évidemment, on en débloque au fur et à mesure. Mais les timings sont toujours les mêmes. Toujours. Toujours les mêmes. Toujours, toujours les mêmes. Donc, voilà. Après, là, par exemple, on va pouvoir… Donc, c'est le pressen de recharge. C'est ce qui est marqué là-dessus. C'est qu'on a des pouvoirs particuliers qui s'appellent des S pressen. Qu'on ne peut utiliser que dans certains moments précis. Et ils ont des cooldowns. Donc, des temps de recharge. Ok. Et pour que le temps de recharge soit moins élevé. Et pour qu'on puisse le baisser. Et bien, on peut mettre l'effet de ce pressen-là. Donc, ici, là où ça bouge. De temps. Pour pouvoir baisser, en fait, le temps de recharge des S pressen. Bon. Quand on joue, etc. On comprend bien. Oui, on comprend bien. Mais il y a un autre problème aussi, par exemple. Là, c'est que ce n'est pas très clair non plus au début. Le passe du droit à gauche, il n'est pas très clair. Effectivement. C'est clair. Par contre, une fois qu'on l'a compris, il n'y a plus de problème. Ok. Qu'on soit bien clair. Allez, on se lance dans le jeu. Il y avait quelqu'un qui nous posait. Je crois que c'était X-Tip qui nous demandait. Est-ce qu'il y a plein de choses, d'éléments à collectionner. Un peu comme dans les grands jeux d'aventure. Il y a des trucs à trouver. Des trucs à lire. Oui, oui, oui. Tout à fait. Pour renforcer un petit peu… Exemple ici, par exemple, dans les choses à lire. Exemple, voilà. Donc, tu vas lire pour savoir un petit peu. Il y en a beaucoup de ça ? Il y en a huit, tu vois, par exemple. Mais par chapitre. Après, tu en as d'autres ici encore. D'accord. Pour renforcer vraiment toute l'immersion et l'univers. Tous les à-côtés de l'aventure. Tu sais, moi, j'aime beaucoup ça. Ça a l'air tout bête, mais je suis d'accord. Si tu as le temps, tu as envie, boum, tu t'arrêtes. Hop, tu lis un truc et tu apprends le comment du pourquoi. Par exemple, pourquoi Paris, on est arrivé à devenir Néo Paris. Il y a une raison à ça. Et tout est expliqué un petit peu comme ça. Tu as aussi des infos sur les ennemis aussi. On ne va pas tout dévoiler parce que je ne peux pas tout montrer, bien sûr. Mais voilà. Effectivement, tout ça, ça donne une atmosphère, une ambiance. Il y a Andy de Vritry, comme on est sur les combats justement, qui dit qu'on compare le système de combat à celui de Batman. Est-ce que c'est comparable ou pas ? Par contre, celui de Batman est quand même meilleur. Indéniablement. Donc, le principe, il est simple. On fait un combo, voilà, ici, tac, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Et là, je passe derrière, mais je peux continuer mon combo. Là, je l'ai loupé. On va essayer de passer derrière. Il y a un overload. Mais ce n'est pas totalement automatisé. C'est toi qui peux passer derrière. Oui, c'est moi qui fais les combats. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est… Son gars a gagné, nous dit-on. En 3-7, ça, c'est pas mal quand même. Ce n'est pas aussi réussi que Batman, très clairement. Par contre, ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de souci. Ok. Et là, tu vas voir. Là, je fais mon combo complet. J'ai un mec qui arrive, voilà. Hop, tac. Et là, tu peux enchaîner. J'aurais pu terminer mon combo, mais je l'ai mal fait. Et est-ce qu'il y a des choses vraiment spectaculaires au niveau des combats ? Il y avait un overload que j'aurais pu te montrer tout à l'heure. C'est une espèce de furie sur un ennemi. Hop, 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 hop. Mais question. Est-ce que… En quoi tu m'as dit ? En 2048 ? En 2084. En 2084. Est-ce que François Hollande est toujours au pouvoir ? J'en sais rien du tout. Il faut qu'on n'en parle pas, François. Il n'est pas dans l'historique de la ville ? Non, non. On n'en parle pas. Est-ce qu'on sait qui a gagné la mairie de Paris ? Parce que là, il va y avoir les élections, là ? Non. Putain, non. Ils ne se sont pas bouillés. Attends, je n'arrive pas à faire ce que je veux. Alors justement, il y a One Gen, on parle d'histoire, qui dit « Est-ce qu'on trouve des choix scénaristiques importants et marquants dans le déroulement de l'histoire à l'image de Mass Effect ? » Non. Non, non. C'est une histoire de A à Z. D'accord. Il n'y a pas de choix ? Non, non, non. Il n'y a pas de choix. C'est une histoire comme un bon bouquin. D'accord. Mais il n'y a pas d'embranchement ? Non, non, il n'y a pas d'embranchement. Plemo qui nous demande « Est-ce que la VO est inclue sur le disque ? » Oui. Moi, perso, j'ai trouvé que c'était plus percutant en anglais qu'en français. Voilà. Après, en français, c'est très bon. Comme fréquemment ? Comme fréquemment, mais en français, ça reste très bon. D'accord. Moi, je trouve que les voix ne sont pas du tout à côté de la plaque. Elles sont bien dans le perso. Là, on est en français ? Là, on est en français. On va pouvoir en écouter quelques-unes. Tout à fait, vraiment. Tu sais quoi ? Je te laisse finir le combat. Parce que parler, faire un combat, je sais que ce n'est pas évident. Je te laisse finir. Et puis, comme ça, je prends quelques questions. S'il y en a qui tombent, je vous le rappelle, sur le Twitter de Gameblog ici, vous mettez le hashtag « Remember me GB » et vous allez arriver directement dans l'émission. Comme ça, on va pouvoir vous prendre vos questions. Par contre, j'ai une info. Tu demandais quelles étaient des petites infos sur le futur. Café Crème, 10€. Le prix du café à 10€. Café Miel, 11€. T'es à la menthe, 8€. Voilà. Donc, on peut voir, le coût de la vie a quand même sacrément augmenté. Tu sais, à Saint-Michel, ce n'est pas très loin de ces prix-là. Ouais, ouais. Il ne faut pas exagérer quand même. Donc, de quoi est-ce qu'on pousse le jeu ? On peut peut-être en parler aussi. Effectivement, un truc très intéressant, c'est le fait que régulièrement, il y a des gameplay qui sont ajoutés et qui agrémentent la jouabilité et le gameplay total du jeu. Donc, il y a de la varap à Assassin's Creed ? Il y a de la varap à Assassin's Creed. C'est bien ? J'irais même jusqu'à dire plutôt à la Uncharted puisque tout est indiqué très clairement. Il n'y a pas de recherches. C'est faux. Par contre, il y a des petits objets à collectionner. Parfois, par exemple… On est bien libre quand même ou finalement c'est très dirigiste ? C'est linéaire. C'est très linéaire. Mais je veux dire, là tu peux aller sur à peu près tous les… Non, non, non. Il fallait que je passe par là. Je ne serais pas pu aller là. Ah bon ? Non, non, non. C'est très très dirigiste et puis c'est très clair. Effectivement, on ne peut pas faire plus. Oui, d'accord. Voilà. Donc, non, 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 pas du tout. Le jeu est linéaire de toute façon. Je veux dire, on part du point A au point B. On a des petites épreuves gentilles sur ces petits trajets. Mais par contre, on a des petits objets à collectionner qui vont permettre par exemple d'augmenter ta santé, d'augmenter tes pouvoirs spéciaux qu'on va découvrir aussi, qu'on va justement voir maintenant. Et beaucoup de combats quand même j'ai l'impression. Alors, pas beaucoup mais facile. Quel est le ratio ? Le ratio, il y a quand même pas mal de combats surtout sur la fin. Maintenant, je ne sais pas, je n'en sais rien, mais de toutes les activités qu'il y a à faire, peut-être 40% de combats quoi. Donc, c'est un truc qu'on retrouve fréquemment effectivement. Et voilà, maintenant, il y a plein d'autres choses aussi. Il y a le memory remix, il y a des QTE, il y a des… comment on appelle ça ? Attends. Voilà. C'est moi. Je reste statique. Donc là, il me fait un espressen. Donc, c'est le premier espressen que Nielyne récupère. C'est un pouvoir spécial. C'est un espressen. Ouais, ouais. Tu n'as pas eu le prix du café, donc on a laissé tomber. Et du coup, ça te permet d'enchaîner tous les coups sans que t'es de questions à te poser. D'accord. Et de démonter les mecs. Voilà. Donc là, le espressen est fini. Ce n'était juste pas m'a permis de démonter le mec et de frapper très très fort. Ce qui m'aurait plus de temps normalement. Ok. On nous demande s'il y a une bonne rejouabilité ? Non, parce que c'est l'histoire qui fait tout et qu'elle va du point A au point B. Donc, j'ai envie de dire non maintenant. Maintenant, il y a des choses quand même à chercher dans le jeu si on veut tout faire. Le niveau de difficulté. Moi, je suis en moyen actuellement. J'ai fait le jeu en moyen. Tu peux le refaire en difficile. Mais bon, le cœur et l'intérêt du jeu, c'est son scénat et son ambiance. J'ai essayé le premier run. Oui. Ok. Alors, l'overload, tu me demandais. L'overload. Voilà. Un coup particulier. C'est une espèce de fatalité. Et ça, je n'ai pu le faire parce que j'ai placé un pré-scène, donc un coup dans les combos, à un endroit particulier. Et là, tu as fait quoi ? Tu as récupéré leur mémoire ? Non. Je vais juste faire un overload de mémoire si tu ne peux pas faire. Ok. J'ai le mieux. Saturer leur mémoire parce qu'elle a fait exploser leur âme. Ça a été un peu dur pour lui. Ok. C'est trop bien. Il y a Alessou Haro qui demande, Neline a-t-elle une force de caractère qui se démarque par rapport à d'autres personnages féminins du jeu vidéo ? C'est une très bonne question. Et il faut bien comprendre que c'est une quête identitaire, comme je dis dans le test. Et donc, c'est une fille qui est en prise de doute. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'assurance, beaucoup de bagou, qui était très à l'aise dans ce qu'elle faisait. Ah, quel âge ? Je n'arrive pas trop à définir. Elle a quoi ? La trentaine ? 25 ans ? Non, non. Elle doit avoir 25. Ok. Et donc, c'est quelqu'un qui était, mais à qui on a retiré la mémoire. D'accord. Donc, elle a de gros gros doutes, en fait. Bien. Et donc, elle doute beaucoup, constamment, pendant tout le jeu. Et c'est ce qui fait son intérêt, à mon sens. C'est-à-dire qu'on se pose des questions, on veut savoir, comme elle, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Pourquoi est-ce qu'on lui a retiré sa mémoire ? Puisque ça, on l'apprend dès le début. D'accord. Et c'est d'ailleurs toute l'ironie aussi, un petit peu, de l'histoire. C'est que, c'est quand même une chasseuse de souvenirs qui bossait pour une boîte qui s'appelle Memorize. Et qui, comme on l'a expliqué dans la tête, ça raconte. Hop là. Parce qu'ils arrivent là, ils sont très nombreux. Ah oui, oui. Les corps restent au sol. Il y en a déjà un, deux, trois, quatre, cinq. Ça va disparaître, il me semble. Il y en a cinq, plus deux, quatre. Là, il y a quasiment dix et demi consécutivement. Ah putain. Hop là. Est-ce que tu te bats toujours à main nue ou est-ce que tu peux récupérer des armes, des équipements spécifiques ? Tu récupères une arme. En fait, tu vas récupérer plusieurs Espressen que tu vois ici. Toi, tu as le temps de recharge de Espressen. Il faut des barres ici en bas à droite, les barres bleues que vous voyez bleues à l'écran. Il faut les avoir remplies pour pouvoir utiliser un Presen ou deux Presen par exemple. C'est prêt. Et donc, du coup, il y a les autres cases là que vous pouvez voir autour aussi, du menu là que vous pouvez voir ici, qui sont verrouillées mais qui vont débloquer d'autres pouvoirs. D'accord. Qui vont agrémenter là encore le gameplay. Et il y a quatre doux quinze qui nous demandaient, est-ce que, il dit, le système de combat a l'air quand même assez compliqué. Non. Est-ce que ce n'est pas trop dur ? Non, ce n'est pas dur. On ne peut pas dire que le jeu soit dur de manière générale, que ce soit pour les combats ou pour le reste d'ailleurs. C'est classe. Il y a des trucs très bien. C'est très spectaculaire. Après, c'est vrai que, des fois, la caméra déconne comme je le disais et c'est là que ça devient difficile. Pour l'instant, ça va en tout cas. Oui, mais là, c'est parce qu'on ne s'en sort pas trop mal. Tiens, regarde. Ah bah tiens, Andy qui nous demande, pourra-t-on visiter les monuments, escalader la tour Eiffel par exemple ou ils servent seulement de fond ? Non, ça sert seulement de fond. D'accord. Mais ils sont là, j'imagine qu'on a la tour Eiffel. On a la tour Eiffel qu'on voit à un moment. Et là, ils ne l'ont pas retouché. C'est toujours la même. Vous verrez. Vous verrez. On repart en varap là. Et donc, tu disais, il y a des petits agréments. Là, c'est tout bête, mais c'est très simple. Si je passe pendant que le truc tourne, je tombe. Il faudra recommencer. Des fois, il y en a quelques-uns comme ça pendant le jeu. Et puis, du coup, ils se deviennent de plus en plus complexes. Ce n'est pas non plus leur folie. Il n'y en a pas énormément. Et c'est d'ailleurs une des forces, je trouve, du jeu. C'est qu'il y a plein de gameplay différents. Et ils ne sont pas… C'est-à-dire qu'on les retrouve deux, trois, quatre fois. Mais pas plus, si tu veux. Alors, il y a Pixel qui nous dit, pendant les combats, les adversaires avaient l'air d'un peu attendre de se faire taper. Ils sont plus réactifs qu'on a l'impression ? Non. En fait, ils viennent taper. Mais après, des fois, effectivement, ils attendent. Parce que si les mecs, ils venaient à quatre ou à cinq, ce ne serait pas possible en même temps. Généralement, tu fais ton combo sur un mec. Tu en as un qui va venir taper, éventuellement un deuxième. D'accord. Mais pas plus non plus. Et c'est là aussi qu'on voit que le jeu n'est pas non plus supérieur. Parce qu'une fois que tu as maîtrisé le système, ça ne te pose pas de problème. Ah ! Polémique ! Carlo Pitts qui dit, « Le côté franco-parisien du jeu n'a-t-il pas influencé l'excellente note attribuée lors du test ? » Absolument pas. Très honnêtement, non. Évidemment, je connais Paris. Mais il se trouve que j'ai voyagé un peu et que je connais d'autres villes. Et il se trouve que là, j'ai retrouvé des choses que je connais, mais je ne me suis pas dit que l'ADA était bien pour ça. C'est pas vrai. Non, ça c'est faux. Je sais qu'il y a des gens qui vont chercher à dire ça sous prétexte que le jeu est français. Et puis, ce n'est pas parce que c'est parisien à la fois, c'est aussi parce que Paris est un… Non, mais c'est classe déjà. C'est classe. On trouve que c'est vraiment, c'est classe. Puis en plus, c'est quand même un décor et un lieu qui est extrêmement peu utilisé finalement dans le jeu vidéo. Non, tout à fait. Donc, ce n'est pas le fait que ce soit Paris, à proprement parler parce qu'on est parisien, mais c'est parce que c'est Paris et que c'est rare et que du coup, ça a un cachet aussi assez nouveau. C'est un cachet, mais c'est surtout le mariage entre le futur de Paris comme le voit d'Antenod et le Paris classique qui fait la différence. Il y a Guenac Mathieu qui dit « Pour ma part, je viens de le finir ». C'est cool. Dis-nous ce que tu en as pensé. N'hésite pas à nous dire. Là, par exemple, tu me demandais dans les séquences s'il y a des choses à rechercher, etc. Là, normalement, je dois aller vers le bas. D'accord. Mais je peux voir qu'à droite, il y a un truc. Je vais aller, voilà, tac, j'y vais. Bon. Et là, il se trouve qu'il y avait un petit truc que j'ai déjà pris dans la partie d'avant. Donc, je ne vois pas. Mais ça n'ira pas plus loin que ça. Il y a des petits à côté. Voilà. C'est des petits trucs à récupérer. C'est classique. Pour la collectionniste. Mais ça n'ira pas plus loin que ça. Des fois, ça t'emmène dans des couloirs un peu plus longs, mais ce n'est pas plus, quoi. Si bon, c'était juste un instant, on laissait un peu la part belle aux musiques. On va en reparler dans quelques instants parce que vraiment, elles sont, c'est des musiques composées par Olivier de Rivière. Et il a vraiment fait un super boulot. On se tait quelques instants et on écoute, même si c'est à ce moment-là qu'il n'y en a plus. Si. Papa Charlie et ses grands projets. Sa promesse d'Ethopie a surtout causé des drames à répétition. Voilà, c'est une déo composée par Olivier de Rivière. Alors là, c'était le côté un petit peu symphonique, très clinquant. Tout à fait. Mais il y a aussi une destruction musicale vachement intéressante sur les combats. Tout à fait, effectivement. Un joli plan du type de combo que tu vas faire. Bon, après, c'est soit la même musique quand même, mais ça va te donner une... On va te faire comprendre que tu as réussi à faire un combo comme il fallait. C'est une musique un peu plus, pas techno j'ai envie de dire, mais un peu plus futuriste, plus agressive. Il y a un truc qu'on va regarder ici aussi là. Donc, pour les petites choses cachées dans les décors. Il y a Michael Jackson là en dessous là. Il est là. Oui, oui. Et donc là, par exemple, on va t'indiquer qu'il y a un objet caché quelque part dans un décor comme celui-là. Quand l'image vibre comme ça ? Là, c'est là en fait. C'est là qu'on t'indique qu'il y a un petit truc, le petit truc jaune en bas à gauche comme on peut le voir. Et en fait, ça, c'est des traces laissées par d'autres personnes qui font partie de ton groupe. Il va falloir qu'on en parle parce qu'on n'a pas parlé du scénar, c'est quand même très important. On va le faire là, maintenant qu'il y a moins de combats. Mais ça t'indique un petit peu qu'il y a un truc à trouver et c'est un truc qui va te permettre d'augmenter ta vie par exemple. D'accord. Tu sais quoi regarde ? Je vais prendre la manette. Vas-y vas-y. Et là, je crois qu'il n'y a pas trop de combats, donc je ne vais pas trop me galérer. Et comme ça, tu vas être tout libre de parler de l'histoire. Puis moi, comme ça, je vais faire un petit peu le tour du propriétaire. Alors, pour faire très simplement, donc on est en 2084, tout le monde a un sense-sense. C'est ce qu'on peut voir à l'arrière de la tête de Néline actuellement, qui est en fait un implant neuronal qui permet de gérer votre mémoire. Donc la mémoire. Donc tous les habitants en ont, tout le monde en a, en tout cas à Néo-Paris. Et en fait, ça permet de récupérer les mémoires des gens, de les stocker et puis après de les redistribuer à d'autres gens par exemple. Donc il y a un commerce par rapport à ça, etc. Mais surtout, je parle dans la mythologie du jeu, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que du coup, dans cette société, on peut remodeler ses souvenirs. C'est ça le truc en fait. Et en remodelant ses souvenirs, on change forcément une personnalité. Et donc, ça a des implications très très fortes, évidemment, pour les gens qui se font remixer la mémoire, j'ai envie de dire. Ils gardent leurs bons souvenirs, on leur enlève les mauvais. Bah forcément, ils sont plus heureux. C'est eux qui choisissent ou c'est finalement une société qui derrière veut aplanir un petit peu les souvenirs des gens et pour les manipuler bien évidemment derrière ? On pourrait penser qu'il y a un peu de ça, mais c'est surtout une société qui s'appelle Memoraes qui a inventé ça et qui en a fait un commerce en fait. Le seul problème, c'est que si en haut, dans les beaux quartiers comme on est en train de le voir ici, c'est très très… bah tout se passe très bien, tout le monde est heureux, tout le monde est content, etc. parce qu'on a des bons souvenirs et tout ça. Évidemment qu'il y a un côté, on vous tient un petit peu par les… par les… non, pas par ce mot-là, mais… où là, il y a des gens qui sont lobotomisés, cramés, qui sont devenus des espèces de mutants même pour certains, qui sont accros à la mémoire. C'est-à-dire qu'au lieu de récupérer une mémoire légalement, j'ai envie de dire… Je t'interromps juste deux secondes parce qu'il y a Mathieu Guenek, tout à l'heure, donc il disait qu'il avait fini le jeu, et lui il dit, bon, dans l'ensemble, les remixes mémoriels dont on va parler tout à l'heure, sont très sympas, pas assez exploités, assez couloirs, mais pas gênants pour moi, je me suis bien amusé. Bon… Est-ce que je lui vole son souvenir ? Oui, tu peux y aller, il s'est fait pour lui, il te le demande. Ah bon, carrément. Alors justement, on sait bien qu'on soit sur cette séquence, puisque Niline, avant, elle bossait pour Memorize, c'est donc pour la boîte qui a implanté le Sensen dans la société, et en fait, elle s'est rebellée contre ce système, pour ses raisons, et du coup, Memorize a voulu effacer sa mémoire. Et donc, du coup, ils ont effacé une partie de sa mémoire, elle aurait dû être complètement cramée, il ne se rappelait de rien, et au début du jeu, on se rend compte que finalement, elle se rappelle de certaines choses et des choses qui lui reviennent, et donc, elle est contactée au moment fatidique, j'ai envie de dire, par un gars qui s'appelle Edge, qu'on entend par son Sensen. Alors là, c'est intéressant, on va te couper deux secondes. Moi, je suis désolé, mais je trouve ça vraiment drôle. Ah, mais c'est magnifique ! Artistiquement, etc. Alors, ok, ce n'était pas le jeu où il y a le plus de polygones et d'effets visuels, mais il y a vraiment une ambiance, quoi. Ah oui, il y a une ambiance. Alors là, tu es dans une séquence qu'on appelle la rémanence. D'accord. Je la joue ? Donc, elle a piqué le souvenir du jeune homme. Ok. Et là, le jeune homme va te parler. Qu'est-ce qu'il nous raconte, monsieur ? En répétence que j'ai fait, tu pourras te frayer un chemin jusqu'à ta cible. T'es prête ? Allez, je commence. Ça, c'est encore de l'aventure. C'est une partie du gameplay aussi, mais c'est surtout de l'aventure. On suit le personnage. Là, tu as encore une rémanescence. Donc, toi, tu vois ça grâce à ton Sensen, en fait, puisque c'est de la réalité augmentée. Il y a une super ambiance, ça. On va appuyer sur ses boutons-là. Clément qui nous dit, je suis quand même halluciné par le niveau de détail dans la DA. C'est flippant tellement c'est cohérent. Vas-y, appuyez vite. Ah merde ! Attends, mais à fond, à fond. Mathis, appuyez ça à fond. Vas-y, encore plus vite que ça. Ah, t'es pas en face, ça n'a pas marché. Ah merde. Vas-y, je te laisse faire. Je n'ai pas l'habitude. Là, il est patient, donc ce n'est pas grave. D'habitude, ils ne le sont pas autant. Donc, tu as un gant, en fait, que tu vois, de toute manière, je ne vais pas l'expliquer comment. Ok. Il s'appelle le spammeur qui, en fait, a différents pouvoirs, dont notamment celui de se synchroniser avec les rémanescence. Là, il s'est barré, tu vois, parce qu'on a été trop lent, force de parler. Donc, on va le relancer. Ah, mais ça, c'est toute la difficulté de...